Bonjour, bon appare à mes collègues, vous vous entendez bien? Est-ce que vous vous entendez? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Louis-François. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On attend cinq minutes pour laisser espace à d'autres collègues pour se rejoindre et après on va commencer la session. Merci. 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 savour de c'est magnifique. Merci. Alors, c'est pas la première séance qu'on fait, je pense que généralement, tous vous avez un peu compris ce qu'on a essayé de faire les derniers six mois, mais c'est pour faire un petit instant mari que ce qu'on a essayé de faire avec tous les collègues à niveau global et de faire des outils et des méthodologies pour avoir des points en commun avec un objectif spécifique. L'objectif, c'est de donner une contribution sur les prochains choses de GIA, parce que c'est plus solide et il utilise beaucoup plus toutes les analyses qu'on fait dans chaque côté, de tous les IOR et même des classes de protection. Dans cette révision, qu'est-ce qu'on a regardé à toutes les pressions que vous avez dans le pays, notamment tous les processus de changement de l'OTHA, de l'EGNRP et tout ça, et tout ce qu'il s'agit de la négociation sur la sévérité, tout ça. Et on a déjà introduit des choses qui regardent un peu à ce qui va arriver dans le futur. Et un peu l'idée de notre côté, c'est d'essayer de simplifier, pas simplifier, mais de réduire la pression, d'avoir toujours des données dures, on appelle comme ça, pour faire notre analysis. Mais de réussir ensemble, d'utiliser un peu plus les qualitatives, le processus d'analyses conjointes pour ce que c'est la JIT, la contribution à la GIA, tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu de faire, d'établir un peu un cadre commun pour le processus que vous allez faire dans les prochains mois et principalement de déterminer conjointement les meilleures approches adoptées dans chaque pays. Ça, c'est l'une des novatés que je pense que c'est lié au travail qu'on a fait. On a essayé de donner différents niveaux de méthodologie, puisque vous pouvez vraiment l'adapter à la condition des pays. Si on n'a pas de données, s'il y a des données de certains genres géographiques, si on a des données de ménage partout. Mais on peut regarder ça. Et on a fait un travail d'harmonisation d'informations et des données, puisque c'est plus facile de la coordination à niveau technique entre vous. Et dans toute la session, on va regarder les utiles. Et l'idée, c'est de faire un peu un débat sur un peu des conseils techniques spécifiques que vous avez dans votre pays et d'autres questions que vous avez sur les calculs d'alpine et de la sévérilité. Concrètement, aujourd'hui, on va un peu voir, on fait un aperçu de ce qui a changé. C'est ce qui est commune entre les classes de protection, les IORS. Et c'est ce qui est optionnel pour les IORS, mais on l'utilise dans les classes de protection. Regarder ce qu'on a introduit comme population affectée sur la population exposée au risque et faire un aperçu sur l'approche révisée pour la sévérité des besoins. Et après, on va présenter les utiles et toute la méthodologie. Ça, c'est mon dernier pour introduire le processus. Si vous n'avez pas vu ça, on a commencé à débattir sur celui-là au niveau des classes de protection depuis janvier. Et l'idée, c'est d'avoir un processus un peu plus… pour anticiper tous les pas qu'il faut faire sur l'analysie. Il y a beaucoup plus tous les travaux qu'on fait sur l'analyse de protection, les PAU, et même sur le travail que les classes de protection font sur ce qui s'appelle les GPU, que c'est Global Protection Update, qu'il s'agit d'analyser la sévérité des risques de protection chaque trois mois. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de lier un peu plus tous les processus. Comme ça, c'est un peu plus facile d'utiliser les mêmes informations et les mêmes données pour les HNO et l'HRP. Et ce que vous voyez dans l'écran, c'est un peu… c'est le processus idéal. Après, chaque pays, les mois changent, le processus change et tout ça. Mais on a un peu regardé c'est quoi le processus de l'HNRP coordonnée pour OCHAP pour réussir à donner des informations depuis le début, maintenant, pour influencer ce qui s'appelle le scope de l'analysie, pas seulement pour travailler sur ce que c'est la sévérité de protection. Bon, ça, c'est le cadre général. Et aujourd'hui, on est déjà dans les pas 4 et 5, et on va regarder un peu comment on passe de la sévérité des risques à les calculs de l'épine et de la sévérité des besoins de l'HNRP. De mon côté, c'est tout ça. Je laisse la parole à mon collègue Adich, qui va commencer un peu sur le processus, et après, à Marie et Tress, ils vont faire un peu un aperçu sur tous les outils. Merci beaucoup. On attend beaucoup de questions. Si vous avez des questions pendant la présentation, écris-nous toutes les questions que vous avez dans le chat. Moi, je vais suivre ça, et sinon, Adich, Marie et Tress, ils sont là pour vous. Merci beaucoup, et à toi, Adich. Merci beaucoup, Francesco. Alors, on peut passer directement à la prochaine slide, en fait. Il faut comprendre que ce que Francesco a expliqué dès le départ, c'est vraiment cette harmonisation qu'on essaie d'avoir avec un travail commun et des objectifs communs entre le cluster protection et les différents domaines de responsabilité. Donc, c'est vraiment cette approche qu'on essaie d'avoir pour l'analyse de la protection. Donc, il y a un certain nombre de nouveautés et des choses qui ne changent pas. Donc, c'est vraiment, il ne faut vraiment pas avoir peur. Et puis, on est là pour vous aider aussi à travailler sur une partie de ces nouvelles méthodologies. L'idée est réellement de travailler sur la sévérité des risques de protection et la sévérité des besoins de protection, sachant que les deux sont connectés. Et en particulier, quand on regarde le Global Protection Update, on commence sur la sévérité des risques de protection. Quel est le niveau de risque et quelle est la sévérité qui est liée à ces risques de protection? À cela, avant de rentrer dans les personnes exposées aux risques, nous avons aussi la sévérité des besoins et les personnes dans les besoins. Si vous regardez un peu notre HNO et le calcul de la population dans le besoin, quand vous regardez dans votre aperçu des besoins humanitaires, vous commencez toujours par la population affectée. De la population affectée, vous arrivez à une population dans le besoin et finalement, pour arriver au HRP, donc le plan de réponse avec la cible, n'est-ce pas? Dans notre cas, pour notre analyse et pour l'aperçu des besoins humanitaires, entre autres, on a essayé de trouver cet élément qui est la personne exposée aux risques. Et c'est dans un… Si vous reprenez cet oignon avec les différentes couches de l'oignon, la personne exposée aux risques se trouve entre les personnes affectées et les personnes dans le besoin. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que nous essayons de situer nos sévérités pour des besoins sur trois dimensions clés qui sont des dimensions de protection que nous avons travaillées ensemble. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Francesco. Donc, sur ces piliers… Ah, juste avant, juste avant. Ah, c'est ça? Oui, voilà. OK. Pardon. C'est ce que j'expliquais un petit peu sur ces définitions. Donc, c'est ce sous-ensemble de personnes qui sont touchées par la crise, on appelle la population qui est directement affectée par la crise, mais qui ont un besoin particulier en termes de protection et cette protection à différentes sévérités, dépendamment où ils sont et sur différents types de protection que l'on peut regarder en termes de besoins. Donc, en termes de manque ou de décalage sur ce dont la population a besoin en termes de sécurité, en particulier aussi sur la capacité de participer à des activités communautaires, par exemple, au déplacement qui en fait partie, c'est un des exemples, à l'accès au service. Donc, c'est sur trois piliers particuliers que l'on observe à travers différents indicateurs pour calculer la sévérité des besoins particuliers sur la protection. Et ces trois indicateurs de substitution, en fait, ils sont les dimensions qui sont réellement prises en compte, que ce soit par le cluster protection et par tous les domaines de responsabilité, que ce soit pour la protection de l'enfance, que ce soit pour les VBG, pour HLP, par exemple. Vous voyez donc ces éléments de sécurité, le nombre de personnes ou la proportion de personnes qui ne peuvent se déplacer librement, qui n'ont pas accès aux espaces publics, qui sont limités par des contraintes de sécurité physique, émotionnelle, psychologique et sociale. Vous êtes des acteurs de l'humanitaire dans la protection ou dans les domaines de responsabilité. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Sur l'intégrité aussi. Vous pouvez ramener le nombre d'individus ou les groupes de population qui sont incapables de participer à des activités sociales, éducatives, économiques, des dénis, par exemple, de soins de santé ou des pratiques ou des activités sûres en fonction de leur âge, n'est-ce pas, ou de leur genre ou de leur diversité. Et puis, vous avez ce dernier pilier que l'on regarde également, qui est la dignité. Donc, la proportion d'individus qui n'ont pas un accès à des services essentiels comme la justice, par exemple, ou à leur document ou à leur terre, d'autant plus s'il s'agit de documents particuliers. Donc, voilà. Donc, ce sont ces dimensions. Et à partir de ces dimensions que nous regardons, ces différents piliers, il y a un certain nombre d'indicateurs que nous avons élaborés. Ces indicateurs sont communs. Et on a établi une liste. Tu peux passer à la prochaine slide, je pense. Donc, il y a une liste d'indicateurs. Ces listes d'indicateurs n'ont en fait rien de nouveau. Il s'agit d'indicateurs qui sont utilisés de manière… que vous avez déjà utilisés dans vos domaines de responsabilité. Entre autres, ce sont des indicateurs qui reprennent par contre ces piliers sur des risques particuliers et sur ces 15 risques de protection. Alors, sur ces 15 risques de protection que nous avons établis, chacun suit ces trois piliers. Alors, sur ces trois piliers, il faut savoir que ce soit… Peu importe le domaine de responsabilité ou le cluster protection en général, ces piliers se retrouvent à l'intérieur, à différents niveaux. Vous voyez, il y a une sorte de grille là que vous pouvez voir en vert et rouge. On va voir ça en détail un peu plus tard. Mais en gros, pour vous faire un premier aperçu, chaque élément, on a essayé de travailler de manière commune pour que chaque indicateur puisse informer au moins chacun des domaines de responsabilité à différents niveaux ou selon un certain poids, on va dire, une certaine pondération, dépendamment de l'indicateur ou de la question elle-même qui est prise en compte par ces indicateurs. Donc, pour vous donner un exemple, quelque chose qui est… On peut reprendre l'exemple sur la page juste avant, éventuellement. Ou sinon, on va revenir dessus sur les exemples qu'Anne-Marie et Trésor vont travailler. Mais on peut passer à la slide suivante. Comme ça, je ne prends pas trop de leur temps. Prochaine. Alors, comme je disais, on travaille, entre autres, sur ce qui est commun entre la protection et les domaines de responsabilité. Alors, ces trois piliers sont vraiment les éléments qui sont communs. Donc, pour classifier nos indicateurs de personnes dans le besoin. Et vous le savez que les personnes dans le besoin, on en a pour les domaines de responsabilité. Mais celui qui est pris en compte, particulièrement avec le GIF 2.0, c'est le nombre de personnes dans le besoin, pardon, qui est sous le cluster en général. On utilise ces trois piliers également à travers nos indicateurs communs pour déterminer la sévérité des besoins. Et ces besoins, en fait, nous avons aussi regardé à comment harmoniser nos besoins d'information. En fait, ça vient également de là. On a des besoins d'information, que ce soit pour chacun des domaines de responsabilité ou celui de la protection en général. On a des besoins d'information qui sont particuliers, spécifiques, mais également communs. Comment harmoniser tout ça ? Donc, on a essayé de travailler. Et c'est ça sur quoi nous avons travaillé, sur ces risques de protection et sur ces piliers de besoins. Donc, notre méthodologie s'est basée sur trois scénarios de données. Dans certains cas, on a des données. Dans certains cas, on n'a pas de données. Et dans certains cas, on n'a que partiellement des données. Donc, comment travailler sur ces trois cas de figure, d'existence ou non, ou partiellement d'informations et de données ? On va voir ces exemples tout à l'heure. À partir de là, quand on arrive à travailler sur ces données, ces informations et sur ces différents indicateurs, on utilise une matrice de décision qui va venir, si vous voulez, calculer ou évaluer une sévérité finale qui se fera à un niveau ménage ou à un niveau localité. Vous allez me dire, ça, on le fait déjà. On a des études, des rapports, des analyses, des assessments qui se font à ce niveau-là, ménage ou localité. Clairement, oui. Mais alors, comment on prend ces informations ? Comment on prend ces indicateurs ? Et comment on arrive à calculer une sévérité pour chacun, chacune des niveaux administratifs ? Qui est commun au HNO ? On verra ça tout à l'heure. Et à ceci, par exemple, on applique une règle pour tout. On va essayer d'appliquer ça pour tous les domaines de responsabilité, pour la protection également. C'est cette règle de 20% pour calculer une sévérité et ces différents niveaux de catil pour arriver à passer d'une échelle à l'autre. 3, 4, 5 de niveau de sévérité seront utilisés pour le PIN. L'idée est de pouvoir arriver à une définition qui est commune à celle du GF 2.0 en matière de protection et que nos indicateurs de résultats parlent d'une seule voix. C'est un peu l'idée qu'on a derrière. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on va utiliser. Prochain slide, s'il te plaît, Francesco. Alors, il y a quelques nouveautés, évidemment. La sévérité des risques de protection au niveau du GPU. Si je ne me trompe pas, alors il y a des choses qui sont nouvelles pour la protection, pour le cluster et pour les domaines de responsabilité. nous travaillons en, je ne vais pas dire partiellement, mais de manière optionnelle. C'est-à-dire que ce que les domaines de responsabilité auront comme responsabilité habituelle, désolé pour les deux mots pareils, mais dans certains cas, n'iront pas informé le GPU, par exemple. D'autres informations seront nécessaires pour être inclus dans le GPU. Alors, entre autres, l'utilisation de la sévérité des risques de protection pour le calcul des personnes exposées au risque et est un des éléments qu'on va utiliser tous, c'est-à-dire le cluster et les domaines de responsabilité. Cette matrice de décision, également, et nous voulons qu'on travaille sur un score qui est commun, avec des indicateurs sur lesquels on est tombé d'accord, finalement, pour calculer la sévérité finale, que ce soit au niveau du ménage ou celui de la localité. Et enfin, sur cette question de sévérité 4 et 5, nous voulons avoir une population dans le besoin, dans un besoin aigu de protection et la sévérité 3 serait considérée comme un PIN modéré, une population dans le besoin de protection qui soit modérée. Voilà, sur ces éléments-là. Il y a des choses qui ne changent pas. On a toujours, pour chacun des domaines de responsabilité, les méthodologies spécifiques et habituelles, dans certains cas, ou si elles ont évolué avec le GIF 2.0, pour le calcul de la sévérité des besoins et du PIN sectoriel ou sous-sectoriel, dans ce cas-là, du domaine de responsabilité. Ce niveau-là ne change pas. C'est vraiment sur cette partie d'harmonisation et d'éléments communs sur les personnes exposées aux risques de protection que nous avons cette méthodologie commune. Nos éléments préalables de calcul de sévérité, de calcul de personnes dans le besoin, pour chacun des domaines de responsabilité, restent propres, si je peux m'exprimer ainsi. En termes de sévérité globale et PIN, par exemple, le niveau administratif le plus bas ou celui qui est établi pour le HNO, c'est celui-là qui est adapté et qui sera utilisé pour les besoins de la protection. Donc, on prendra en compte cette agrégation à ce niveau-là pour la sévérité, pour le PIN. Ça se fait de la même manière pour les domaines de responsabilité sur nos calculs particuliers ou spécifiques, n'est-ce pas ? Donc, à ce niveau-là, ça, ça ne change pas. Ensuite, sur les indicateurs de besoin de la protection et la OAR, le calcul de la sévérité, c'est un peu ce que je disais un peu plus haut, ça reste plus ou moins le même, ça reste la même chose. On travaille toujours sur les mêmes éléments. Là où ça change, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment sur ces différents piliers et sur l'utilisation de ces indicateurs pour arriver à calculer nos PIN et nos sévérités. L'utilisation maintenant soit du PIN maximum, de la somme des populations dans le besoin ou de la moyenne, en certains cas, pour agréger les sévérités, pour avoir les niveaux ou différents niveaux de sévérité d'une zone à l'autre, en fonction des différents indicateurs. Là où ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Si vous êtes des IAM ou vous travaillez dans l'humanitaire ou dans la coordination, vous savez très bien qu'on peut utiliser, dépendamment de la situation, ces différentes méthodes pour agréger la sévérité au niveau administratif, la commune par exemple, si c'est le cas de la commune ou du district, dépendamment de votre assessment. Donc voilà. Prochain. Alors, comment ça se présente, entre autres ? Comment on passe de la protection, de protection à la sévérité des besoins et ensuite au calcul du PIN ? On regarde les risques de protection. Je vous ai dit que c'est cet élément commun sur lequel on travaille, mais aussi comment on travaille sur la sévérité et puis le PIN. D'où on va sur les indicateurs pour arriver à notre PIN ? Eh bien, on va travailler toujours au niveau sous-national, toujours basé sur le même niveau administratif que le cadre analytique du ECHEN, n'est-ce pas ? Nos différents risques qui sont établis et ces différents 15 risques qui sont déjà établis selon les indicateurs communs sur lesquels on aura déjà travaillé, vont nous permettre d'établir des cartes, en fait, des cartes de risque qui vont venir guider. Vous voyez les trois, quatre cartes au-dessus ? Eh bien, ces différents risques vont prendre en compte les différents risques liés à ces différents trois piliers. Entre autres, les domaines de responsabilité y seront inscrits également, que ce soit par exemple la BBG, la protection de l'enfance, etc. Donc, vous avez vos différents risques qui sont ici selon les piliers et les indicateurs qu'on a établis. Maintenant, les 15 dont on peut parler. On passe ensuite à ces critères de sévérité et on va l'adapter en fonction aussi de la donnée, de si elle existe ou pas, mais aussi sur le jugement d'experts, celui qui est des personnes qui sont sur le terrain également avec un certain nombre de... presque d'enquêtes que nous faisons avec... je cherche le mot en français... qui est AI, informateur, clé. Voilà, c'est le mot que je suis fait. et le but est de pouvoir ensuite établir cette carte de sévérité sur tous ces risques de protection et pour pouvoir informer le PAU, donc le Protection Analysis Update, qui va venir lui-même à son tour alimenter le Global Protection Update, qui lui-même viendra, et vous le faites à votre niveau, au niveau du pays, mais également au niveau global, on vient informer l'aperçu des besoins. Prochain... Je suis presque à la fin, je crois, et puis je vais passer aux exemples. Donc voilà, ce que je disais sur ce jugement d'experts, on est toujours au niveau... on est toujours au niveau des... des niveaux administratifs, donc admin 3 ou admin 2, dépendamment de ce qu'on est en train de regarder, et de ce qui est établi par le... le channel dans le contexte en particulier, mais en gros, vous voyez, nous avons différents indicateurs, différents piliers qui sont pris en charge, donc ce sont pris en compte, donc ce sont ces risques de protection qui viennent, si vous voulez, nous informer, pour nous dire, dans cette zone en particulier, il y a différents niveaux de risques de protection, différents... il y a un nombre de personnes exposées à ces 15 risques de protection à différents niveaux. Donc, vous le voyez, par exemple, sur le recrutement forcé, nous sommes dans une zone, ici, où les risques sont plus bas. Par contre, les violences basées sur le genre, vous voyez dans le cadre rouge, on est en phase 3. Sur la présence de mines et, par exemple, on est dans une phase à un niveau de sévérité beaucoup plus bas. L'accès aux documents légaux, par exemple, ou à la justice, on est à un niveau un peu plus élevé, à une phase 3, ainsi de suite. Donc, à partir de là, il y a une pondération, il y a un coefficient de pondération qui va venir refléter l'importance relative de chaque risque. On arrive à un calcul et ces 15 risques sont pondérés pour arriver à un score qui est normalisé de 1 à 5, qui vont constituer cette sévérité de 1 à 5 pour chacune des zones administratives que l'on observe. Comment ça marche en réalité ? Je vous laisse passer à l'autre slide. Francesco, je crois qu'on a fini pour maintenant passer au... Ah, voilà, oui, il y a trois scénarios qui vont être expliqués qui vont être expliqués aussi par Anne-Marie et Trésor. Donc, dans certains cas, vous allez me dire mais on n'a pas de données. Comment on fonctionne ? On peut utiliser différentes façons de fonctionner si on n'a pas de données, si on n'a que des données partielles ou si on a des données, si on a réellement des données. Il y a plusieurs manières de fonctionner. et on peut l'utiliser, on peut utiliser la sévérité du... On peut utiliser la sévérité du domaine de responsabilité, par exemple, pour les besoins du HNO. Donc, cette sévérité qui est existante là, sur ces différents risques, peut être utilisée pour le HNO, par exemple. Votre domaine de responsabilité n'a que des données. Dans une zone, on a eu un MSNA, dans une autre zone, il n'y a pas eu d'informations parce qu'il n'y a pas d'accès. Et donc, comment on utilise cette sévérité ? On travaille sur des données de manière partielle où on peut faire une combinaison de plusieurs et puis, si elles existent, on prend les trois dimensions des besoins. Donc, moi, c'est fini. Francesco, pour maintenant, mais on va travailler sur la méthodologie. Je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant que je parlais, mais j'espère qu'en tout cas, les exemples qu'Anne-Marie et les Trésors vont développer vont vous éclairer. Merci beaucoup. Merci, Adish. Donc, on va passer à la méthodologie pour les personnes exposées au risque qui fait partie des nouvelles choses avec la nouvelle méthodologie, donc quelque chose qu'on a inclus qui est assez nouveau. Mais avant de parler de ça, j'aimerais déjà faire peut-être un récap de toutes les ressources qui sont disponibles en ligne. Next. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une question par rapport à ça. Donc, les guides et outils qui sont à disposition des gestionnaires d'information et coordinateurs. Donc, en ligne, on a, sur le site de la protection, il y a déjà le guide méthodologique sur l'approche conjointe, comment on fait l'analyse de protection. Et il y a aussi le manuel technique pour le PIN, l'estimation de la sévérité et le calcul du PIN. Donc, tout cela est déjà disponible et nous avons également, vous avez dû les recevoir par email. Donc, il y a eu aussi un message, enfin, des emails qui ont été envoyés par rapport à toutes les ressources disponibles. pour préciser que dans ces guides, on a également tout ce qui concerne les approches communes et les variations si on est secteur protection ou domaine de responsabilité. On a également tout ce qui guide le GPU, donc les critères pour les risques de protection, priorisation et autres. Donc, on a tous les critères, ce qui permet aussi d'augmenter tout ce qui est crédibilité par rapport à l'analyse intersectorielle. On a les banques de données, donc ce que Haddish avait déjà mentionné, donc tout ce qui est indicateurs, donc alignés avec les 15 risques de protection et les piliers. Et on a également une banque de données qui a été le résultat de longues séances de travail avec les partenaires d'ETM et Rich. Donc, on a réussi à avoir une banque de données. Alors, juste à dire que cette banque de données, elle n'est pas exhaustive, c'est une référence pour l'instant, elle n'est pas exhaustive et c'est quelque chose qu'on va continuer à mettre à jour et à alimenter en ligne. Et malheureusement, on n'a pas pu finir cette année, donc tout ce qui est question et méthode de collecte des données, on n'a pas pu le finir en amont de la collecte des données au niveau multisectoriel, mais on pourra l'utiliser l'année prochaine, en tout cas dans les contextes où le mécéné a déjà commencé. Enfin, on a tout ce qui est outils de priorisation des risques, donc sévérité épine. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec les démons. Alors, juste pour aussi préciser que tous ces outils vont être traduits, donc on essaye de, ce n'est pas encore fini, mais on essaye d'avoir ça très prochainement, donc une traduction en français et une traduction en espagnol. Prochain slide. est-ce qu'il y a l'intérêt ? Donc, dans le prochain, voilà. Donc là, on va maintenant revenir à ce qu'on appelle les personnes exposées au risque. Donc, ce modèle de prédiction a été développé par Cashif qui, malheureusement, n'a pas pu faire ce webinaire en français, mais c'est lui qui est à l'origine de ce modèle de prédiction qui va utiliser du art et puis qui va utiliser plusieurs paramètres, on va le voir. Donc, pourquoi les personnes exposées au risque ? Avant, avec le GF1 version 1, on avait, on utilisait le JASC, donc cet oignon, c'était un oignon, le modèle de l'oignon du JASC avec la population totale, la population affectée, le PIN, donc PIN intersectoriel, PIN au niveau des secteurs et puis après le target. Donc, ce qui va changer avec, ce qui a changé, du moins, avec la version GF2, c'est qu'on n'a plus les personnes affectées qui est communiquée. Donc, avant, OCHA nous donnait les données de personnes affectées. OCHA ne fait plus ça. Maintenant, on a, dans le nouveau GF, on va avoir la population totale et ensuite, on va avoir tout ce qui est des personnes dans le besoin au niveau intersectoriel et puis au niveau des différents secteurs. Alors, c'est au cluster de venir avec leurs personnes affectées, mais tout en, évidemment, prenant en compte l'analyse, le cadre d'analyse du ECHENO. quand on parle de cadre d'analyse du ECHENO, c'est-à-dire qu'il va falloir tenir compte de la couverture géographique, donc ce qu'on va appeler les zones affectées, les groupes de population qui vont être considérés pour la crise ou les crises et prendre aussi en compte l'unité d'analyse. Donc, avec ce nouveau modèle de prédiction, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va marcher, plutôt, on va dire, on va avoir des personnes exposées aux risques qui vont être calculés par rapport à des paramètres. Certains seront fixes, d'autres seront flexibles. En termes de paramètres fixes, on va avoir par exemple les scores de risque de protection, on va avoir les données PIN et on va avoir les anciennes cibles des années précédentes. Par rapport aux paramètres flexibles, on va prendre par exemple selon les contextes les données, par exemple, à CLAD sur les incidents, on peut aussi prendre d'autres données, ça peut être des données IPC, mais en gros, ça va être vraiment défini, ces paramètres flexibles vont être définis au niveau du pays et par rapport au contexte. Alors, techniquement, c'est très simple comme vous pouvez le voir dans ce modèle. Donc, le IAM qui aura à faire cela va juste uploader le CSV qui correspond aux différents paramètres, donc un CSV pour les données PIN, du EGNO précédent, etc. Donc, ils vont utiliser, comme on voit à l'écran sur le screenshot, uploader, télécharger ces CSV files et l'outil va automatiquement calculer les personnes exposées au risque. Donc, l'outil va permettre de calculer ce baseline qu'on va utiliser comme population affectée pour la protection. C'est très simple. Next. Alors, on peut voir, l'outil fonctionne, il y a eu des tests que Kashif a fait, donc l'outil fonctionne, par contre, ce qu'on sait, et après, on pourra télécharger, j'ai oublié de le dire, une fois que ce modèle et le calcul est fait automatiquement, le IAM pourra télécharger donc les données pour les populations affectées et l'utiliser pour le calcul de la sévérité du PIN. Alors, pendant la conférence, on a fait cette démon de cet outil et on a pu discuter et il y a certaines choses que nous sommes encore en train de voir parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques petits défis qu'on pouvait rencontrer par rapport à des contextes spécifiques comme les changements, par exemple, de limites géographiques, administratives ou données de population. Donc, voilà. Et puis, même pour la désagrégation aussi par groupe d'âge et tout ça, donc on est en train de travailler dessus pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème avec ce modèle. Et au pire des cas, de toute façon, on viendra toujours avec une solution on va dire temporaire en attendant que ce soit fixé. Donc, je vais, je pense, passer directement maintenant. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça avant que je ne passe à la démo pour les risques de protection. Je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, je vais juste... Ah, si, il y a une question. Oui, ça y est. Oui. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, chère Blinck. Merci beaucoup. Je voudrais que vous me clarifiez un tout petit peu sur ce modèle de prédiction. Parce que si j'ai bien compris, tu as dit que la population affectée de classe de protection sera générée automatiquement. Est-ce qu'après, dès qu'on est ce chiffre total de place affectée pour les classes de protection, c'est à partir de ce chiffre global que les OOA vont travailler pour calculer les populations affectées ou comment. Parce que ça ne vaut plus la peine. je ne sais pas où bien il y aura des pourcentages ou de pondérations par OOA sur la base de sévérité et des risques. Alors, ça c'est que... Oui. Alors, idéalement, on va avoir ce calcul de personnes exposées aux risques, donc populations affectées pour le secteur protection. Idéalement, on va l'avoir pour le secteur protection et les domaines de responsabilité. Par contre, ça reste optionnel. Pourquoi c'est encore optionnel ? Parce qu'il y a certains, on va dire, certains cavéettes qu'on essaye de résoudre, comme par exemple la désagrégation qui va être importante par exemple pour le domaine de responsabilité et protection de l'enfant. il reste encore aussi quelques petits problèmes qui ne sont même pas au niveau des domaines de responsabilité, mais d'autres problèmes plus techniques qu'on a discutés lors de la conférence et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qu'on devait revoir. Donc, par rapport à tout ça, pour l'instant, on va dire qu'on y travaille. et pour l'instant, pour les domaines de responsabilité, ça reste quelque chose d'optionnel parce que c'est clair que si on n'est pas capable d'avoir une désagrégation, par exemple, on ne va pas pouvoir utiliser ça. Mais ce sont des choses qui restent à, comment dire, discuter selon chaque contexte. Ouais. Voilà. Ça va être des discussions au niveau du contexte entre les différents coordinateurs et IAM. Oui, oui. Merci beaucoup, Al-Maisa. C'est très important parce que quand Adich a présenté les indicateurs de sévérité, moi, je m'étais dit est-ce que ces indicateurs-là seront obligatoires, on doit sélectionner parmi les indicateurs qui sont suggérés ou ce sont des propositions parce qu'il faudrait qu'on laisse quand même les jugements d'experts pour contextualiser certaines situations. On ne peut pas avoir des indicateurs qui représentent la situation de tous les contextes. Pour moi, c'est un peu impossible. Je ne sais pas. Alors, pour les indicateurs, on a une liste, comme j'ai dit, donc c'est une liste qui sert de référence. Donc, c'est un travail vraiment qu'on a fait les six derniers mois avec tous les domaines de responsabilité, Francesco, donc Cachif, les collègues de la protection au niveau global. on a travaillé là-dessus. On est arrivé à une, disons, une compilation de tous les éléments. On a réussi à harmoniser tous les indicateurs, à faire une compilation, à les aligner avec les 15 risques de protection. Ça reste une référence. On reste flexible sur le fait qu'on comprend que dans certains contextes, on doit pouvoir adapter. mais quand même, ça, idéalement, on essaie d'harmoniser les choses. On essaie vraiment de standardiser les choses. Donc, idéalement, c'est quelque chose qui est là pour être utilisé, mais on comprend très bien qu'il y a besoin d'adapter des fois. Et c'est pour ça, on a dit aussi que ce sont des tables, enfin, des listes qui ne sont pas exhaustives et ce sont des listes qui vont être mises à jour tout le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui reste fixe. C'est quelque chose qu'on va tout le temps mettre à jour. Je vois qu'il y a une autre question de, je pense, c'était d'abord Bachirou. J'ai cru voir. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonjour, chers collègues. Juste pour savoir est-ce qu'il y a eu aussi des présentations bien avant vous, est-ce qu'on va, à ce stade, poser des questions sur les autres présentations ou bien on va attendre jusqu'à la fin complètement pour revenir parce que tout est lié. voilà, on a une série de questions mais bon, comme c'est un peu lié aussi, est-ce qu'on va attendre jusqu'à la fin pour répondre aux questions ou bien on va poser les questions même pour... Ça dépend si on pose des questions sur les slides parce que là, on va passer à l'outil directement. C'est pour ça que j'ai demandé si vous avez des questions parce qu'une fois qu'on va passer à l'outil, on va faire tous les outils et après, on va revenir aux questions. Donc, si vous avez des questions par rapport aux slides qui ont été présentées ou si vous préférez attendre aussi qu'on fasse la démo parce que c'est vrai qu'en faisant la démo, peut-être vous comprendrez mieux certaines choses qui sont encore confuses. Oui, je pense qu'on doit attendre la démo surtout particulièrement pour ceux qui n'ont pas participé à la télé. D'accord. je vais prendre une dernière question d'Yvon peut-être. Oui, bonjour Anne-Marie et bonjour chers collègues. Moi, c'est par rapport à la méthodologie pour les personnes exposées au risque. D'après ce que tu viens de dire, c'est optionnel pour les AOR. Et je voulais vérifier est-ce que ça n'a pas d'impact sur la présentation que tu vas faire sur la méthodologie de sévérité d'épine lorsque c'est optionnel? Surtout que nous, au niveau de la protection de l'enfant, nous avons besoin des informations désagrégées sur les personnes exposées comme les enfants de tranches de 0 à 18 ans. Est-ce que c'est optionnel? Est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur toute la méthodologie? C'est ce que je voulais savoir. Alors, forcément, merci. C'est une très bonne question parce que, comme je l'ai dit, j'ai bien précisé, idéalement, c'est une baseline. Donc, quand on parle de baseline, ça devrait être utilisé par tous. C'est comme lorsque au Tchad, on voit la population totale, c'est la même population qui devrait être utilisée par tous les clusters. Donc, c'est l'idéal. Alors, pourquoi à l'instant où on parle, ça reste quelque chose d'un peu optionnel et ce n'est pas uniquement pour les domaines de responsabilité, c'est parce qu'on a discuté lors de la conférence et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques défis techniques qui restaient à résoudre. Et parmi ces défis techniques, donc, il y avait la désagrégation, mais il y avait aussi d'autres défis qui étaient plus liés au fait que, dans certains contextes, il y a les limites géographiques ou administratives qui peuvent changer, qui changent régulièrement. C'était le cas, je crois, du Sud-Soudan. Donc, en fait, c'est par rapport à ça vraiment qu'on essaye de, pour l'instant, on ne peut pas dire vous devez tous utiliser puisqu'il faudrait d'abord résoudre ces problèmes techniques-là et après, voilà, c'est quelque chose qu'on va discuter. On vous tiendra à informer évidemment de toute mise à jour par rapport à cela. C'est tout bon ? Peut-être je vais passer directement à la présentation de l'outil. Merci Francesco pour avoir partagé les slides. Alors, je vais faire, vous me dites si vous arrivez à voir l'écran. Du coup, c'est tout bon ? Oui ? OK. Parfait. Donc, là, j'ai pris un des templates. Donc, comme l'avait mentionné Adich, on va avoir un template pour tout ce qui est collecte au niveau des ménages, collecte au niveau site ou localité et puis collecte des données au niveau de, enfin, pas collecte de données justement. Contexte, on n'a pas de données. Donc, là, j'ai juste pris qu'importe le template parce que de toute façon, ce que je vais vous montrer là, c'est par rapport à la priorisation des risques. Donc, ce sont ces feuilles qui sont en noir. J'espère que vous pouvez les voir. Voilà. Donc, priorisation des risques. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, on va avoir les fameux 15 risques prioritaires. donc les 15 risques de protection du moins, pas les risques prioritaires, mais les 15 risques de protection et on va avoir les niveaux administratifs. Donc là, c'est vraiment des demi-détats. Donc, ce ne sont pas des données réelles, c'est juste pour la démo et là, c'est le Sud-Soudan qu'on a pris pour cette démo. Donc, à partir de ces 15 risques, on va avoir l'évaluation qui a été faite avec le GPU en utilisant la méthodologie pour le GPU et on va avoir donc, pour chaque niveau administratif, vous allez avoir un niveau de sévérité pour chacun des risques de protection et vous allez aussi avoir une pondération de ces risques-là. Donc, Adish en a aussi parlé. Donc, cette pondération des risques, elle va juste vous permettre de refléter l'importance relative de chaque risque pour la population et elle va être très, elle va jouer un rôle très important donc c'est quelque chose qui doit vraiment se discuter et qui doit être coordonné pour définir cette pondération. Et à partir de là, l'outil va calculer directement donc le score final et ce score donc pour chaque localité, on va dire, admin2 ici, ce score va être normalisé pour être basé, en fait, calibré sur une échelle de 1 à 5. Donc, on va prendre ça et ça va être normalisé et c'est important cette normalisation parce que c'est ce qui va permettre de faire la fameuse sévérité des risques et de pouvoir aussi produire l'écart. Cette normalisation donc reste très importante. Ce qui reste aussi très important, c'est le fait que le niveau administratif idéalement devrait correspondre au H&O. pourquoi ? Parce que cette sévérité va être utilisée pour le calcul de la sévérité finale et du PIN et aussi parce que dans le contexte où on n'a pas de données, on va également utiliser cette sévérité pour tout. Donc, c'est assez important que le niveau administratif soit le même que celui du H&O. Alors, l'outil va calculer donc directement cette sévérité-là, va normaliser et ça va permettre donc de fournir cette carte. Cette carte, c'est une carte au niveau donc au niveau pays qui comprend les sévérités, les 15 risques sur protection et qui donne une sévérité de ces 15 risques de protection au niveau admin 2 qui est l'unité d'analyse qu'on a choisie ici. On va avoir les cartes pour chacun des risques donc vous voyez risque 1 à risque 15 donc une carte par risque et on peut voir au niveau de ces cartes-là donc je peux peut-être essayer d'augmenter un peu, voilà, on peut voir que ces cartes donnent un niveau de sévérité de 1 à 5 pour l'admin 2 donc le niveau administratif 2 et puis le fameux risque-score qui va être utilisé pour la sévérité. Alors, ce qui se passe avec ces risques c'est cette sévérité basée sur les 15 risques de protection c'est que lors du calcul donc comme on l'a dit quand on présentait ce qui est commun et ce qui n'est pas commun lors du calcul final le secteur de la protection on va utiliser les 5 top 5 donc les 5 premiers aux risques prioritaires voilà pour faire la sévérité et le pin final pour le secteur ce qui est optionnel pour les domaines de responsabilité. Donc, le domaine de responsabilité peut utiliser ces risques mais peut décider par exemple d'utiliser les 15 au lieu d'utiliser juste les 5 prioritaires. Donc ça, ça va être un petit peu la différence où on peut coordonner et décider d'utiliser les top 5 en même temps que le secteur. Donc ça, c'est des choses à définir. Je pense que je vais laisser la parole maintenant à Trésor pour le reste donc le household level et après je vais faire tout ce qui est site et nos détails. Merci beaucoup Anne-Marie. Je ne vais pas toucher mon écran. Alors, faites-moi si vous pouvez voir mon écran. Ok, c'est bon. comment on arrive à calculer la sévérité et le pilier au niveau ménage. Donc je vais d'abord revenir un peu en arrière. Donc c'est ce qui a été dit par rapport aux trois piliers que nous avons. Donc ça, ce sont les piliers et ça, ce sont les indicateurs qui ont été choisis. Donc ça peut être par les casseurs de protection, ça peut être par la OA. donc une fois que vous avez déjà choisi les indicateurs que vous avez utilisé mais aussi qui sont groupés par piliers, la première étape consiste à assigner, à attribuer les scores des préférences pour chaque réponse en fait, ou bien pour chaque option de réponse de la question. je donne un exemple à augmenter cette question ici. Par exemple, si vous voyez la question qui demande est-ce que les personnes peuvent se déplacer librement dans cette location, vous voyez qu'il y a les options de réponse comme pas de liberté de mouvement, quelques restrictions, pas de restrictions. Alors, c'est-à-dire qu'on attribue un score de préférence à certaines de ces options ici. Et si vous voyez par exemple, on dit par exemple que si la personne a dit qu'il n'y a pas de liberté de mouvement, on considère par exemple toi, c'est la personne ainsi de suite. C'est intéressant. Donc, l'assignation de ces préférences en fait, ça dépend en fait de votre contexte mais c'est quelque chose que vous pouvez mettre d'accord soit avec les collaborateurs ou les autres partenaires du classement ou les SAC si applicable. mais après vraiment tout ça en fait ça doit dépendre du contexte et de votre préférence. C'est-à-dire une fois que vous avez déjà assigné ces scores et je précise que ces scores doivent même être assignés avant même que vous receviez les données. Une fois que vous avez reçu les données normalement les données vous reviennent trop dans ce format-là. Ça, ce sont les données Kobo et là ce que vous allez faire maintenant c'est que pour chaque donc je précise un peu donc ça ce sont les données qui viennent et ce que nous avons ici c'est les mêmes données que nous avons mais vous voyez qu'ici on a seulement copié l'ID il y en a à partir des formules VLOOKUP on vient chercher ici les différentes options vous voyez par exemple les options auxquelles nous avons suivi les scores de préférence ils sont ici du coup ici vous voyez si par exemple pour cette personne pour cette question elle a répondu non-feuille d'hommes movent donc nous allons considérer 3 si la personne a dit qui a fait que restriction nous allons considérer 2 ainsi de suite donc même chose pour les piliers 2 nous reprenons en fait les mêmes donc les mêmes scores de préférence et pour chaque option sélectionnée nous nous remplacons par ces scores donc c'est-à-dire que là les données originales par exemple l'option choisie correspond à cette option c'est-à-dire que là nous aurons 3 de cette colonne ainsi de suite pour les troisième piliers alors ici nous calculons maintenant la sévérité pour chaque piliers et comment nous faisons la sévérité c'est qu'en fait nous limitons en fait le maximum de toutes ces options à 5 par exemple donc ici nous essayons un peu de normaliser ces différents scores par exemple ici vous voyez qu'il y a 3 et si vous voyez bien ici en bas vous allez voir que la somme de tout ça ça fait 6 mais nous en fait ici la première c'est à faire que si la somme de tous ces scores n'est pas 5 on va se rassurer on va considérer ça comme 5 sinon on fait la somme de toutes les options que nous avons ici même chose ici pour les piliers vous voyez que c'est 1 parce qu'évidemment c'est la somme de toutes les options qui ont été sélectionnées ici si par exemple ça dépassait 5 on va mettre nous on va mettre nous 5 parce qu'on s'assure que les scores varient entre 1 et 5 même chose pour les piliers 3 c'est à dire que nous avons les différents scores de performance qui sont ici et nous remplaçons chaque score selon l'option qui a été choisie et ici nous parvenons à voir les scores pour les piliers 3 et ces 3 piliers en fait les scores des 3 piliers ce qui va nous permettre de calculer la sévérité au niveau au niveau ménage donc la sévérité globale au niveau au niveau ménage et comment nous arrivons à calculer cette sévérité au niveau ménage c'est que nous la faisons en utilisant ce qu'on appelle la matrice la matrice des décisions donc qu'est fait cette matrice des décisions c'est à dire cette matrice des décisions nous donne donc on contient toutes les combinaisons possibles de différentes sévérités selon les 3 piliers et ça ajoute aussi la sévérité des risques de protection donc encore un point alors ce qui se passe ici c'est que pour les sévérités de ces 3 piliers par exemple sévérité des piliers 1 piliers 2 piliers 3 comme vous pouvez le voir ici donc pour la sévérité de ces 3 piliers en fait nous prenons nous considérons la moyenne donc c'est ce que vous voyez ici nous prenons la moyenne par exemple si vous voyez par exemple si vous prenez 5 et puis 1 vous allez voir que la moyenne vous fait 3 3 donc c'est ce que nous prenons comme moyenne maintenant pour arriver maintenant à trouver la sévérité finale ce que nous allons faire c'est que nous allons utiliser maintenant la sévérité des risques de protection pour maintenant avoir la sévérité finale et comment nous le faisons c'est que si par exemple la sévérité des risques de protection dépasse des 1 ou des 2 ou des 2 la moyenne que nous avions de la sévérité combinée de ces 3 piliers alors nous allons inclementer 1 à la sévérité finale donc à la sévérité initiale donc je donne un exemple je prends par exemple le contexte où nous avons la sévérité des risques de protection à 4 donc ça c'est l'exemple et ok ça c'est la bonne initiale donc vous voyez par exemple pour ces cas nous avons la moyenne de ces 3 piliers donc les 3 piliers donc la sévérité de ces 3 piliers qui nous donnent 2.7 et nous avons aussi donc 2.7 qui est qu'on peut rendre à 3 et nous avons aussi la sévérité de la sévérité de protection qui est de 4 donc vous voyez que 4 la sévérité de risque de protection 4 ça dépasse d'une seule valeur à la moyenne de sévérité initiale du coup c'est le cas qu'est-ce que nous faisons nous incrémentons de 1 à la moyenne de la sévérité ce qui nous donne une sévérité finale à les 4 alors que vous voyez que par exemple pour d'autres zones je vais vous montrer alors que pour d'autres vous pouvez voir par exemple ici par exemple ici nous avons nous avons la sévérité la moyenne de sévérité à 2.3 qu'on peut dire par 2 et la sévérité de risque de protection 1 et là vous voyez que nous n'avons pas incrémenter donc nous maintenant 2 comme sévérité finale et c'est comme ça que ça se calcule à ce niveau ici donc vous avez la moyenne de sévérité 3.2 et puis dépendamment de la zone si par exemple dans la zone la sévérité de risque de protection dépasse d'une ou deux la moyenne de sévérité de sévérité de sévérité alors nous allons incrémenter d'un donc ce qui nous permet d'avoir cette sévérité au niveau au niveau des ménages une fois que nous avons la sévérité globale au niveau des ménages la prochaine étape consiste maintenant à particuler la proportion de ménages pour chaque score de sévérité donc ici par exemple nous avons le score de sévérité globale et ce que nous allons faire ici maintenant c'est que c'est de chercher de chercher dans les nombres ici nous avons le tableau des personnes affectées par groupe des populations alors ici ce que nous allons faire c'est que nous allons maintenant chercher la proportion de ces personnes par rapport à la sévérité donc c'est-à-dire que là par exemple on cherche ici nous avons le groupe IDP c'est-à-dire que là on va chercher par exemple dans les personnes par exemple affectées quel pourcentage donc les gens qui ont la sévérité présente quelle proportion de la population de quelle proportion des personnes affectées même chose pour la sévérité même chose pour la sévérité même chose pour la sévérité 4 ainsi de suite donc c'est un peu ça donc si par exemple on prend les personnes qui ont la sévérité on voit quelle est la proportion que ça représente à ce niveau administratif c'est pour cela que nous avons les différents pourcentages et ici c'est une liste de roulance que vous pouvez choisir par exemple les retournées ou soit les communautés hautes ça va changer c'est une base décembre et une fois que nous avons ces proportions là nous allons calculer la sévérité la sévérité finale pour les groupes de population pour les groupes de population à ce niveau administratif je rappelle que les groupes de population c'est ce qui est sélectionné ici qui peut être déplacé retourné ou les communautés hautes et comment nous calculons la sévérité finale de ce groupe de population au niveau administratif en fait nous nous le faisons en utilisant ce qu'on appelle la règle des 20% je pense qu'il y a dix à en parler ce que la règle des 20% essaie de faire c'est que c'est à dire ici en fait la sévérité du niveau administratif va correspondre au niveau de sévérité le plus élevé dans lequel la somme des proportions de ménage dans cette sévérité est supérieure ou égale à 20% donc c'est à dire que ce que ça va faire c'est à dire que si nous avons par exemple une grande partie par exemple si nous avons par exemple dans la sévérité 5 par exemple la proportion qui dépasse 20% de toute l'opulation c'est à dire que là nous allons considérer la sévérité comme 5 si ce n'est pas le cas nous faisons la combinaison de la somme de sévérité 5 et de sévérité 4 si cette proportion dépasse aussi 20% nous prenons sévérité 4 ainsi de suite donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que la formule en fait prend en compte ça automatiquement une fois que nous avons la sévérité finale pour le groupe de l'opulation au niveau administratif que nous avons choisi alors là nous aurons maintenant à calculer en fait les piles maintenant donc les piles pour le groupe de l'opulation et là vous voyez que nous avons les piles donc nous avons des catégories de piles c'est à dire que nous avons d'abord les piles AVI donc c'est à dire nous prenons la sévérité 4 et 5 mais aussi les piles modérées où nous prenons seulement la sévérité 3 et je pense que cela peut vous faciliter au cas où par exemple vous avez peut-être besoin de revoir votre total de piles finale c'est la base de recommandations que vous avez donné que vous pouvez considérer seulement la sévérité et là nous avons le total de piles et ça c'est pour ces groupes c'est pour ces groupes d'opulation nous pouvons aussi sélectionner selon les groupes d'opulation et nous verrons les piles et la sévérité pour ces groupes d'opulation une fois que nous avons la sévérité finale donc par groupe d'opulation pour une zone administrative là maintenant nous allons le cas c'est de calculer maintenant la sévérité finale pour chaque niveau administratif et comment cette sévérité est calculée en fait cette sévérité là prend maintenant le max et cette sévérité en fait pour chaque pour chaque zone pour chaque niveau administratif vous vous souvenez qu'ici nous avons pu calculer la sévérité par niveau administratif pour chaque groupe d'opulation alors ce que la sévérité finale au niveau administratif va faire ça va consister maintenant à faire le maximum de sévérité pour pour tous les groupes des populations dans une zone administrative définie donc je donne un exemple vous voyez par exemple ici je prends au hasard cette zone ici par exemple la ligne et là vous voyez que la sévérité finale est détroit donc si je reviens en arrière donc je sélectionne la même zone donc je prends la ligne ça c'est pour les communautés hautes donc je prends la même zone je prends la même zone pour les les retournés je filtre la même zone pour les les communautés hautes donc c'est ça c'est pour vous un exemple et là vous voyez que pour cette zone nous avons la sévérité pour les communautés hautes qui est détroit sévérité pour les communautés pour les retournés qui est détroit la sévérité finale par exemple pour les communautés hautes nous avons un pour cette même zone la sévérité finale pour les retournés dans le monde quatre pour cette même zone la sévérité finale pour les communautés hautes ça fait un le maximum des un quatre un nous donne quatre c'est pourquoi vous voyez ici qu'il y a la sévérité quatre donc une fois que nous avons la sévérité au niveau administratif l'étape finale maintenant consiste à à mettre ensemble en fait donc le pin total pour tous les groupes des populations donc là nous avons maintenant les pin total pour les huit pour les les pin total pour les communautés hautes et là nous avons les pin globales en fait ça en fait ça va se calculer automatiquement parce que la grande partie de ces données en fait est épuisée d'en fait cette faille précédente où nous avons calculé la sévérité et les pin pour chaque groupe de population c'est tout je ne sais pas s'il y a des questions merci je pense je vais je vais enchaîner avec les deux autres outils et puis après on va prendre les questions parce qu'on est un peu limite sur le temps donc je vais partager mon écran voilà est-ce que c'est tout bon voilà je pense que c'est tout bon voilà donc en fait pour là j'ai ouvert l'outil area level donc quand on a des données collectées au niveau localité au site donc généralement tout ce qui est key informat donc informateur clé et interview avec des experts ce genre de choses donc quand on a ce type de données on va utiliser cet outil parce que ce ne sont pas des données collectées au niveau de ménage et le process sera quasiment similaire à celui de l'outil que Trésor vient de de faire dont Trésor vient de faire la démo donc on va avoir la même chose pour les questions on va avoir donc mettre les scores de préférence on va avoir la même chose pour tout ce qui est mettre les données une fois qu'on les a collectées collectées du moins la matrice de décision avec les différents piliers et comment on va calculer comment on va calculer donc le le score final et pour tout ce qui est donc Area Crisis Index donc l'index au niveau localité ça va aussi mettre ça va aussi être le même concept donc la grande différence là ça va être le fait qu'on n'a pas les données désagrégées au niveau ménage et du coup la difficulté sera évidemment de pouvoir attribuer donc la sévérité au niveau de la population donc par rapport à ça on va utiliser ce Proportional Score Allocation dans l'allocation des scores de proportion et on va aller directement sur cette feuille donc on va calculer la sévérité et le PIN donc sur cette feuille qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir qu'on a comme pour les ménages on a la même chose donc on va avoir les différents groupes ici de population on va avoir tout ce qui est communauté haute retournée donc en fait les groupes de population qu'on veut prendre en compte et puis on a les données géographiques donc admin level ici donc l'unité géographique on va aussi avoir le score qui va donc qui vient entre Area Crisis Index et puis le level dataset donc on va avoir des scores par contre la différence c'est que là on peut voir déjà qu'on a donc pour chaque localité ou admin 2 du moins on va avoir donc on va mettre on va avoir le PIN mais il va être calculé comment ? il va être calculé en utilisant ce tableau-là alors qu'est-ce que c'est ? on peut voir que dans ce tableau on a le score de sévérité donc de 1 à 5 on a ensuite ces fameux poids donc une pondération qui est en lien avec ce score de sévérité et sur ce sur cette petite table vous pouvez voir que pour une sévérité qui va être au niveau 3 par exemple une sévérité de 3 on va avoir le plus grand poids on va dire au niveau ici à ce niveau-là donc qui correspond au poids 3 pareil pour niveau de sévérité 2 le plus grand sera là le poids qu'on va donner attribué par contre ça va décroître pour la phase 1 ça va décroître pour phase 2 3 du moins 4 et 5 idem pour 1 le plus grand poids va se trouver à ce niveau-là et idem pour 5 là on a mis comme vous pouvez le voir on a mis 3-3 donc pour phase 3 et phase 4 mais l'idée c'est voilà ça reste un peu flexible mais l'idée c'est vraiment d'avoir la cellule correspondant ici qui va être la plus élevée correspondant au score de sévérité alors c'est une méthode statistique qui permet d'avoir quelque chose qui soit proche de ce qu'on appelle la règle des 20% qu'on a utilisée pour les données ménages avant on utilisait beaucoup des proportions donc on va dire des pourcentages qui n'étaient pas tout le temps comment dire fiables pour calculer les pins et là ça ça va qu'est-ce que ça va nous permettre ça va juste nous permettre de dire que voilà même si on est à une sévérité on va dire à une sévérité trop haut on va prendre 4 ou 5 on est à une sévérité 5 ça veut pas être dans une localité parce que là on parle de area level donc localité au niveau localité ça veut pas dire que toutes les populations qui sont dans cette localité sont au niveau 5 on peut avoir une population un groupe même un ménage qui va être au niveau 5 ou 2 ou 3 ménages et puis on peut avoir d'autres qui vont être au niveau 2 ou au niveau 1 donc ça ça vraiment ça permet et c'est pour ça que vous voyez que ça décroît donc le plus fort va être là mais ça va décroître l'idée c'est vraiment de dire ils sont pas tous au niveau 5 on peut aussi en avoir qu'ils soient au niveau 2 ou au niveau 3 et la méthode statistique elle permet aussi donc là si vous voyez bien par exemple pour le niveau de sévérité 4 on va avoir 3 et 3 mais au final on va toujours avoir 1 et c'est ça l'idée donc même si vous pouvez changer un peu la recommandation c'est de ne pas trop jouer et de garder cette logique qui permet vraiment d'avoir des des proportions qui soient comment dire fiables et d'avoir toujours au final 1 donc la somme doit être liée égale à 1 ici donc si on change par exemple là j'ai 3 3 si je décide de mettre pour 4 22 mètres 4 donc là je me retrouve à quelque chose qui est plus élevé que 1 donc il faudrait que je réduise peut-être je vais mettre un 0 ici et du coup voilà mais idéalement il faudrait que la somme soit égale à 1 et donc qu'est-ce que va faire cette feuille et au niveau de cette feuille on va avoir donc la sévérité pour les IDP et puis on va avoir une formule qui va chercher donc cette sévérité qui va la chercher ici qui est une sévérité de 2 et donc qui va prendre ce qui correspond à la sévérité 2 pour ce que c'est désolé pour la phase 1 donc là on a sévérité 2 et puis on a phase 1 donc c'est exactement ce que Trezor expliquait donc il va aller chercher le pourcentage à appliquer donc sévérité 2 donc ça va être ça pour la phase 1 ça va être ça si on va pour les communautés hautes on va prendre ici c'est plus simple on a une sévérité on va dire de allez on va prendre de 4 donc ici j'ai mis 0 du coup ça a changé il y avait 0 1 donc maintenant c'est 0 donc il n'y a rien par contre on va avoir ça va être multiplié par 2 donc là on va avoir 0.2 du moins et donc là pour la phase 2 sévérité 4 ça va faire un calcul automatique donc il n'y a rien à faire une fois qu'on a fait cette allocation des scores ici et qu'on retrouve donc tout est tout est détaillé ici le guideline et qu'on le remet donc on retrouve les mêmes chiffres ici la même allocation des scores proportionnels ça va faire le calcul automatiquement donc il va chercher la sévérité il va prendre le niveau de phase 1 jusqu'à 5 donc il va prendre chaque phase et il va appliquer le pourcentage donc c'est ce que ça nous permet de faire et ça permet vraiment d'avoir une attribution au niveau de la population donc c'est l'idée c'est vraiment ça et d'avoir quelque chose qui soit le plus accurate possible donc une fois qu'on a ça ça va être exactement la même chose que pour les ménages donc avoir le pin pour chaque groupe de population on va avoir le pin pour le pays on va avoir le pin aigu sévère et puis le pin modéré donc toujours en prenant de pin aigu ça va être 5 et pin modéré 3-4 et puis overall pin et ça c'était sévérité désolé donc la sévérité et puis overall pin maintenant pour passer à l'autre feuille qui est pour no data voilà donc la différence ici pour le no data scénario donc qui veut dire un contexte où on n'a pas de données donc on n'a pas de données ménage on n'a pas de données au niveau site donc rien dans ce cas là on va utiliser les risques de protection dont on a parlé les fameux risques de protection et le score donc qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser donc ça c'est encore les people exposed to risk donc ce dont je parlais donc les personnes exposées aux risques qu'on va utiliser comme baseline donc ça va être la même baseline du moins pour tous les outils et là on va avoir voilà on va avoir les 5 donc les fameux 15 risques de protection et là on va prendre les 5 prioritaires 5 risques prioritaires de protection qu'on a fait à partir de l'analyse avec le GPU donc on va utiliser ça et on va avoir un score de sévérité par rapport à ces top 5 donc ces 5 risques prioritaires on va avoir la sévérité ici et encore une fois ça utilise juste le même principe que j'ai montré au tout début avec la fameuse évaluation qui va être au niveau administratif qui va être faite par les experts à partir du jugement de valeur et tout ça tous les critères alors encore une fois ici on va prendre 5 on va calculer le score de sévérité pour la protection pour le secteur de la protection encore une fois ça peut être différent pour les domaines de responsabilité c'est optionnel de prendre 5 ou de prendre plus donc on peut prendre plus on peut décider de prendre plus que 5 risques prioritaires ensuite on va encore utiliser ce fameux cette fameuse méthode d'allocation des scores donc c'est une méthode statistique on va l'utiliser également pour le calcul des piles donc ici qu'est-ce qu'on va avoir encore une fois on va avoir les groupes de population on a notre final sévérité qui était là donc il va aller juste chercher la sévérité pour les différentes localités et il va calculer donc le PIN en utilisant encore une fois ce petit tableau d'allocation des scores par rapport à la population donc si la sévérité elle est au niveau 3 il va chercher donc pour les communautés hautes alors on va prendre le dernier qui est là voilà pour les communautés hautes il va aller chercher donc niveau 3 phase 1 on va avoir multiplié donc la population totale pour les communautés hautes multiplié par où est-ce que c'est 3 0 2 et donc ici ça va être multiplié par 0 3 et si vous changez ça va changer également au niveau du calcul automatique donc c'est tout simple mais c'est aussi très important de garder en tête que pour ce scénario sans données il faut impérativement que les données collectées à travers le 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 qui soit au niveau administratif du et c'est non donc que ce soit le même niveau administratif sinon on va avoir des problèmes donc pour pouvoir on n'aura pas la même unité d'analyse que les chinois voilà je pense que c'était c'est tout de mon côté c'était le dernier outil à voir et peut-être qu'on peut passer aux aux questions maintenant allez Ali oui oui merci Anne-Marie merci aussi aux autres présentateurs j'ai juste des questions avant que je ne me retire pour la formation sur le GIF la première est en lien avec les cinq risques prioritaires de la protection je veux juste m'assurer que ces cinq risques sont les risques au score les plus élevés oui ok parfait maintenant la deuxième question c'est par rapport à la sévérité des zones que le collègue avant toi avait présenté j'ai compris que c'est bien les max de sévérité des groupes de population qui est considéré est-ce que nous ne risquons pas finalement de rater la vraie sévérité si on ne considère que le max d'autant plus que dans une population donnée par exemple dans une zone donnée on peut avoir un nombre d'IDP très faible avec une population haute plus élevée mais si on considère finalement le score par exemple si c'est le score des IDPs qui est le plus élevé et que c'est ce score que nous considérons pour la zone est-ce que nous ne risquons pas finalement de prendre un score plus élevé pour la zone pendant que dans l'ensemble de la population on aurait pu peut-être avoir si on avait considéré l'ensemble plutôt que le max on aurait pu avoir peut-être un score moins élevé j'avais d'autres questions mais pour le moment c'est bon parce que je dois me retirer à vous d'accord je laisse Trésor répondre rapidement peut-être oui ok merci pour vous donc je vais répondre directement à sa question donc il faut savoir que la sévérité en fait ce que nous avons obtenu que nous avons obtenu pour les groupes de population donc ça vient de la sévérité que nous avons donc ça dérive de la sévérité que nous avons trouvée au niveau au niveau ménage qui prend la moyenne des citoyens en plus en plus des risques de protection qu'ils ont considéré dans la sévérité donc utiliser les risques de protection c'est donc c'est optionnel pour les avoir mais pour les casters à protection donc la sévérité de la sévérité de protection sera aussi utilisée alors pour arriver maintenant alors c'est la sévérité en fait au niveau administratif où nous prenons le maximum de ces trois de ces trois donc de la sévérité de ces trois populations donc je rappelle que les groupes de population leur sévérité ça a été trouvé sur la base de la règle de 20% au niveau de l'airien de l'airien donc je suis d'avis d'accord par rapport à ce que tu as dit concernant de nous prendre le maximum des trois sévérités des groupes de population donc je pense que cette question on pourra encore discuter avec avec Francesco Salissou peut-être oui merci beaucoup Anne-Marie merci à tous en fait effectivement j'ai quelques éléments c'est des questions peut-être de commentaires parce que c'est vraiment dans les cas concrets ici au Mali les situations les quelques difficultés auxquelles on pourrait être confronté peut-être qu'on pourrait trouver déjà des plus des solutions je sens déjà qu'il y a quelques difficultés auxquelles on peut être confronté si je prends déjà les cas Salissou tu es en mute on t'a perdu oui tu es en mute on t'entend plus excusez vous m'avez perdu à quelle part ok je reprends si on prend le cas voilà on a perdu à ce niveau-là oui d'accord ok excusez-moi les risques de protection lesquels risques de protection nous on a fait l'exercice ici effectivement comme vous le savez on est parti sur une base des zones on a crassé les cinq risques sachant que dans chacun des risques on peut trouver plusieurs sous indicateurs parce que ça peut mélanger un peu de tous les aouers mais on est parti sur la base des zones donc si on passe sur la base des zones c'est vrai que c'est une homogeneité en fait de l'ensemble des populations qui y vivent les populations autochtones les PDI s'il y a les réfugiés s'il y a les repatriés s'il y a les retournés etc. ça c'est une première chose donc on part sur la base des zones et si au Mali aussi nous utilisons les données MSNA qui sont des données ménage deuxième chose au Mali nous utilisons aussi les données du monitoring P21 qui sont des données en fait sur les localités sur les sites avec des informateurs clés maintenant je vois déjà que c'est déjà les indicateurs en fait ce sont basés sur les zones ce sont basés sur les ménages il risquerait déjà à ce niveau d'avoir un petit souci parce que nous serons obligés de trouver en fait les justifiés comment est-ce qu'on va s'y prendre je vous donne juste un exemple pour les données des zones comme je le dis il n'y a pas des agrégations vous avez parlé des tranches d'âge et des sexes mais il y a aussi les problèmes de groupe de population alors que dans le cas du GIAF les sévérités nous allons les donner par groupe de population ça nous les retrouvons et heureusement dans les cas des ménages mais même les cas de MSN que nous faisons ici malheureusement ça ne couvre pas tous les groupes de population l'année passée par exemple pour vous donner une idée on a couvert qu'il y a des groupes de population c'est l'ensemble des 4 ou 5 groupes de population qui sont utilisés pour les Mali donc déjà à ce niveau je pense qu'on va avoir des petites difficultés à notre niveau c'est comme si on va dire approche du haut vers le bas et puis après aussi on va remonter du bas vers le haut et ok maintenant pour les calculs parce qu'on a considéré les risques de protection les 15 risques là en fait les 5 priorités qu'on va considérer on va appliquer en fait une série de données sur les plusieurs années pour un peu corriger pour trouver les populations affectées en fait les populations qui seront exposées à ces risques les cas spécifiques de Mali nous avons un problème par rapport à ce niveau parce que nos données nos séries de données sur les dernières années les différentes années qui sont passées on a déjà constaté c'est ce que nous avons fait l'année passée nous avons été confrontés c'est un gros problème parce que par le passé il y avait eu beaucoup de billets sur les populations qu'en fait nous avons considéré comme affectées et même comme dans les besoins c'est qu'il a fallu un long 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 processus de discussion de va et vient cette année pour pouvoir un peu revenir à une certaine logique une certaine logique pour un peu récaler par exemple dans les données que nous utilisons avant vous avez des grandes grandes villes qui sont inclines dans les zones en fait dans nos groupes de population qui malheureusement des points de vie pratiques sur les terrains ne sont pas forcément des zones qui doivent être considérées des villes si vous prenez Bamako par exemple Bamako vous avez 3 millions de personnes que ce soit la MSN ou que ce soit les indicateurs sur les zones vous pouvez vous trouver facilement avec un million de personnes un million et demi de personnes qui sont dans les besoins à Bamako ce qui constitue un gros problème si vous prenez une ville comme Caillé avec 2 millions de personnes une ville comme Polycorro une ville et c'est où je peux voilà ainsi de suite alors ok dans le découpage administratif toutes ces villes s'y trouvent donc vous comprenez déjà la première difficulté qu'on va avoir donc déjà les séries de données que nous avons ici en elles-mêmes c'est déjà un billet et puis le deuxième billet que je vois pour lequel on va avoir une difficulté nous aussi au niveau du Mali c'est par rapport même au risque de protection les 15 risques de protection qui sont là parce que les pondérations que vous avez données nous on a travaillé beaucoup effectivement on a travaillé beaucoup sur ces risques-là et on s'est retrouvé que c'est vraiment un géant d'experts d'accord c'est vrai que c'est pas comme si on a toutes les données qui vont nous permettre réellement de pondérer ces risques-là c'est pas comme si on a demandé directement aux communautés qu'ils ont classé ou bien on avait c'était juste les coordonnateurs et quelques collègues qui se sont assis certes ils ont beaucoup réfléchi ils connaissent leur zone qu'ils ont donné une pondération pour leurs heures oui désolé je te peux demander d'arriver à la question sinon on se perd un peu merci vous êtes perdus bon en fait non non ce sont des difficultés je suis en train de dénumerer des difficultés bon peut-être que je pourrais faire un à un parce que je suis en train de dénumerer des difficultés que je vois pour lesquelles nous on reste d'être confrontés et auxquelles peut-être on aurait besoin des éléments de défaut ok je vais aller très rapidement pour terminer d'autres questions et puis c'est fini je m'arrête là pour le pour le plus en compte que c'est bon l'arbre de décision qui a été posée qui a été montrée je voulais savoir s'il y a une possibilité de modifier en fait est-ce que nous nous avons la possibilité au niveau de notre opération au niveau de notre pays d'aller jouer un peu sur l'arbre de décision juste pour savoir parce que si je prends le cas par exemple le troisième pilier qui l'accès au service l'année passée on prend le cas du BBG mon collègue en ligne pour l'accès au service c'est un gros problème au Mali en fait on resterait de se retrouver voilà ça c'est tu avais une deuxième question c'est bon c'est bon je m'arrête merci beaucoup je m'arrête merci désolé pour ça mais on est déjà diminué après la session et il y a d'autres collègues qui vont demander merci beaucoup pour ça Amarie vous voulez répondre rapidement sinon moi j'ai aussi un commentaire oui oui j'ai deux trois points que j'ai gardé en tête donc alors le premier point c'était par rapport au groupe de population et j'ai l'impression que c'est plus un problème au niveau on va dire intersectoriel non c'est quelque chose qui est comment dire qui touche tous les clusters c'est pas seulement la protection si je comprends bien je sais pas mais dans ce cas là je pense que c'est quelque chose oui à discuter peut-être avec pour voir comment adapter et ce qui revient aussi à la dernière question je pense où Salissou tu demandais si on peut changer par exemple pour la matrice de décision et autres l'outil est complètement flexible oui on peut il faut juste prendre en compte certains critères comme par exemple quand on parle d'allocation des scores proportionnels donc prendre les critères qu'il y a une logique derrière et que ce qu'on veut c'est que ça reste fiable et et accuré donc voilà que ça reste très fiable mais ça reste flexible oui on peut on peut changer au niveau de la matrice de décision on peut changer au niveau de l'allocation des scores on peut changer il y avait une troisième question qui affectait versus dans le besoin alors ça par contre c'est quelque chose que j'aurais même dû peut-être faire un focus là-dessus quand j'ai présenté les personnes exposées au risque donc l'idée de cette nouvelle méthodologie des personnes exposées au risque c'est que ouais désolé j'ai oublié de mettre ma caméra c'est que avant avec la protection on avait ce problème on prenait justement toutes les personnes affectées comme people in need donc personnes dans le besoin avec cette nouvelle méthodologie on a déjà on arrive à gérer ce problème là parce que là on va regarder par rapport aux définitions que tu vas avoir dans les guidance tu vas voir qu'on a les personnes exposées au risque et on a la définition pour les personnes dans le besoin donc là on va juste voir une fois qu'on a ces personnes affectées qui sont personnes exposées au risque ensuite à partir de ça qu'on va utiliser comme baseline on va calculer les personnes dans le besoin et donc forcément ça ne va pas être le même chiffre et ces personnes dans le besoin comme défini dans le manuel c'est vraiment des personnes qui sont exposées au risque et qui qui sont comment dire ces risques touchent donc qui sont touchées affectées par ces risques donc c'est déjà ça réduit le nombre donc ça va résoudre ton problème et l'autre chose qui est importante avec les personnes exposées au risque c'est que même si on a le PIN qui est pour le HPC on peut toujours utiliser les personnes exposées au risque pour faire de l'advocatie du plaidoyer donc on peut dire voilà ça ce sont les personnes qui sont dans le besoin et ça c'est l'ensemble des personnes sur lesquelles il faut avoir un oeil parce qu'elles sont exposées au risque voilà c'était les trois points que j'avais retenus je ne sais pas s'il y avait d'autres points merci Amalie surtout sur la dernière si je peux ajouter je voulais exactement remarquer ça qu'il y a une chose qu'on a changé comme on a beaucoup d'influence sur les PIN on a introduit ces noms des personnes au risque et comme ça on peut faire des plaidoyers en tous ces cas où on a des influences extérieures sur ces numéros là ça c'est une chose importante et après la deuxième chose que je voulais ajouter mais je pense qu'Éric peut-être qu'il voulait demander exactement ça il y a la possibilité de combiner les trois ça c'est une autre chose importante il faut avoir dans chaque pays mais je vous partage un exemple en Syrie la compréhension entre tous nous tous les secteurs les classes de protection et l'IA c'est exactement de faire ça de combiner la méthodologie des ménages où on a les mécénés et la méthodologie de nos datas basée sur les risques sur toutes les autres régions où on n'a pas les données de ménage ça c'est une autre possibilité c'est ce que c'est important pour nous pour introduire c'est qu'on a introduit tout cet outil pour vous faire une conversation maintenant au niveau des pays et voir ce que c'est mieux parce que des fois on a trouvé que c'est vraiment difficile de votre côté parce qu'on n'a pas les données et on lutte tout le temps pour trouver des données et on voulait changer complètement cette dynamique c'est pas maintenant une dynamique où il faut chercher des données si on n'a pas des données on fait des autres exercices qui dans la protection sont importants sont basés dans l'équilitatif mais maintenant c'est ce que c'est important c'est une conversation entre tous vous au niveau des pays pour choisir ce qui s'est mieux dans le pays je ne sais pas si je l'ai bien dit mais les trois collègues ils me peuvent corriger sinon Eric tu avais une question bonjour à tous bonjour aux facilitateurs je pense que c'est bien noté la question est très bien répondue voilà j'ai trouvé satisfaction ma deuxième question c'était l'attribution des notes de préférence au niveau des trois piliers je n'avais pas trop bien compris est-ce que c'est standardisé ou bien cela dépend de l'opération j'avais plus ou moins répondu c'était aussi une des questions de Salissou donc en fait c'est ah ok désolé oui désolé non non mais c'est on peut on peut adapter et comme je le disais on peut quasiment tout adapter dans cet outil mais il faut garder la logique derrière donc même si on adapte il faut aussi garder la logique on veut quelque chose qui reste fiable qui reste crédible donc il faut faire attention voilà par rapport à ça et puis pour le secteur de la protection alors lorsqu'on est dans cette matrice de décision il faut que j'ouvre rapidement alors on a aussi le fameux le risque pour les le score pour les risques de protection qui va aussi jouer sur le le score final donc qui va venir être un peu comment dire un modérateur mais qui va permettre de vérifier l'allocation du score final de ces vérités Merci Amélie Je peux Anne-Marie juste par rapport à ces points sur les risques qui vient un peu ajuster la sévérité supposons que nous sommes dans le cas de ménage sachant que ces risques ont été fait sur la base de gémen d'experts si jamais il y avait un billet au niveau de la pondération de ces risques là est-ce qu'en augmentant les risques sur les ménages qui sont réels qui étaient mesurés est-ce qu'en ajoutant si le risque de protection est plus élevé on ajoute un d'après ce qui a été dit si j'ai bien compris est-ce que ça ne va pas encore agrandir en fait un peu les risques de la somme de la zone est-ce que c'est bon c'est moi qui pense comme ça sinon la décision a été déjà plus c'était déjà quelqu'un que vous avez vérifié moi j'aurais préféré peut-être garder les risques de ménage plutôt que d'ajouter celui qui était sur la base des germans d'experts quand je vois comment le site c'est fait ce n'est pas toujours évident à la réalité sur les terrains ce n'est pas toujours évident en fait ça je l'ai dit par rapport au remonté du terrain je sais que sur les terrains ce n'est pas toujours évident de faire cette pondération là c'est très compliqué comme vous le savez ça demande beaucoup de discussions et beaucoup de compromis des fois et pour une zone un cercle ici au Mali c'est vaste c'est très vaste donc c'est justement un peu mon inquietude aussi c'est la question d'Ali qui est partie en fait en réalité Merci Peut-être que je Amali je ne sais pas si tu as répondu direct mais comme je vois le temps on est de 5 minutes moi ce que je peux suggérer c'est qu'au Mali on peut faire un suivi si vous voulez salut sous mes collègues et on peut regarder ça c'était un autre objectif de la session d'aujourd'hui que vous identifiez s'il a besoin de faire des suivis spécifiques dans chaque pays retournez sur nous on a déjà fait des exercices dans le DRC avec 13 autres collègues mais si vous voyez après la séance d'aujourd'hui qu'il faut faire un suivi direct sur votre pays retournez avec nous et on peut organiser ça dans les prochaines semaines et ça les sous sur toutes les questions il s'agit de répondre un peu plus complet je pense qu'on n'a pas le temps de toucher oui il y a un peu de ça mais de l'autre côté il faut bien maîtriser parce qu'on n'a pas la capacité de faire un analyse qualitative si tu les mélanges ça c'est impossible on n'a pas les ressources pour faire ça et comme ça il faut qu'on fasse un balance mais on peut suivre après c'est pas Marie 13 collègues si vous avez une réponse ou voulez ajouter des choses non non c'est tout bon je pense qu'il y avait juste peut-être dans le chat Oswald je pense qu'on peut aussi combiner les risques aux facteurs et appliquer des pourcentages différents par groupe de population en fait je ne sais pas si c'est une question ou si c'est un commentaire donc je oui c'est ça Oswald tu veux prendre la parole je crois que c'est un commentaire de la part d'Oswald merci mais il n'est plus là je crois je pense qu'elle est partie il a laissé le commentaire elle est partie bon collègue vous avez d'autres questions importantes je pense que nous on est ravis de répondre sinon en voie du temps comme je vous dis on peut vraiment suivi ça c'était l'objectif de notre côté on sait qu'elle a introduit beaucoup de choses je pense que les deux choses les plus importantes à retenir c'est que vraiment faire un travail ensemble pour définir les meilleures formes d'appliquer ça dans votre pays ne vous inquiétez pas si vous avez des problèmes retournez sur nous et c'est beaucoup mieux nous on est là exprès et la deuxième chose c'est que vraiment on a essayé de vous donner un peu plus de solidité quand on défend nos numéros en face de Hocha ou extérieurement ça c'est seulement pour dire que la logique c'est très important qu'on respecte la logique comme ça il y a beaucoup d'adaptabilité comme Anna-Marie l'a dit vous pouvez adapter beaucoup de choses mais si c'est possible de retourner sur nous comme ça on peut vraiment essayer que la logique elle est là c'est seulement la seule chose il n'y a pas de problème d'adaptation sur les outils sur tout ce qu'on a présenté parce que c'est ça l'objectif mais on peut regarder ensemble la logique et essayer de retenir cette logique ça c'est mon dernier message Anna dit je sais si vous avez des commentaires aussi peut-être juste dire qu'on va on va continuer on va faire le suivi pour les fameuses personnes exposées au risque je pense qu'il y a eu beaucoup de questions quand j'en ai parlé on va faire le suivi vraiment et on va venir avec une solution et l'idée c'est vraiment que ce soit utilisé comme baseline par tout le monde donc ça ça reste l'idée principale et on reviendra avec un suivi là-dessus parfait Adi Straso vous avez des derniers commentaires aussi ? Non je ne vais pas de mon côté je voulais souligner que tous les fichiers Excel peuvent être utilisés selon partage jusqu'à la présentation il y a une question le délai des outils s'est rendu disponible en français je fais une réponse je veux retourner sur vous on a demandé on a commencé le processus et on va donner une réponse après pour l'instant je vous remercie vraiment pour ça je remercie à Marie à Adi Straso et tous les collègues qui ont présenté vraiment il y a un travail ensemble comme vous voyez et moi je suis vraiment ravi pour cette session cette séance et retournez sur nous pour regarder les outils regarder la méthodologie et retournez sur vous ça c'est mon dernier commentaire et je vous remercie encore pour la participation et pour être resté là tout le temps de toutes ces séances merci beaucoup et bonne journée merci au revoir ok merci merci au revoir au revoir et merci au revoir bon bon revoir Sous-titrage FR ?